Finale française pour la transat anglaise en solitaire, Philippe Poupon promis à l'arrivée, mais le vainqueur officiel est Yvon Fauconnier, crédité du temps passé à sauver Jean Tau. Le parti communiste, face à son échec à l'élection européenne, réunion aujourd'hui du bureau politique. Tension entre Paris et Téhéran, quatre militaires iraniens demandent l'asile politique à la France, les négociations se poursuivent ce soir à Nice où ils ont atterri la nuit dernière. Georges Brassens, toujours présent dans nos cœurs et dans nos refrains, deux ans et demi après sa mort, un festival honore sa mémoire à 7. Madame, Monsieur, bonsoir. Une trêve sportive dans une actualité bien chargée en politique ces derniers jours. Le football, bien sûr, pour ne pas perdre le fil des championnats d'Europe des Nations. Deux rencontres ce soir sur Antenne 2, Danemark-Belgique et France-Yougoslavie, qui se jouera dans une demi-heure environ à Saint-Etienne. Deux rencontres au sein du même groupe, le groupe 1, Thierry Roland. Effectivement, à Saint-Etienne où l'équipe de France va livrer son troisième match du premier tour de cet Euro 84 en affrontant la Yougoslavie. Un match a priori déséquilibré puisque les Français ont gagné leurs deux rencontres alors que, vous le voyez, les Yougoslaves ont été battus à deux reprises. Même, ils ont concédé sept buts sans pouvoir en rendre un seul. Mais, dans un passé plus ou moins récent, l'équipe de Yougoslavie a souvent joué de vilain tour à la sélection nationale. Alors, on espère que, comme elle a réussi à battre brillamment la Belgique il y a quelques jours à Nantes, eh bien, elle en fera de même. Ce soir, dans un stade Geoffroy Guichard qui se remplit lentement. Un stade Geoffroy Guichard qui, il y a quelques saisons, vivrait aux exploits des Verts de Saint-Etienne, qui maintenant a été refait et qui est vraiment un superbe stade de football qui devrait accueillir tout à l'heure autour de 45 à 50 000 spectateurs pour ce dernier match qui sera décisif, évidemment, dans ce groupe 1. Car à la suite de ce match entre la France et la Yougoslavie et aussi du match entre le Danemark et la Belgique que vous pourrez suivre en léger différé après celui-ci, on connaîtra l'exact classement de ce groupe 1 et demain, la composition des demi-finales qui auront lieu en fin de semaine à Marseille et à Lyon. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous devrions assister ce soir à une très belle soirée de football sur Antenne 2. Merci Thierry Roland. On vous retrouve bien sûr à 20h20, juste après le journal. Retrouvons maintenant les affres de la scène politique française bien ébranlée par les résultats de l'élection européenne de dimanche dernier. La principale victime du scrutin, on le sait, est le Parti communiste qui avec 11,28% des voix, enregistre l'un des scores les plus bas de son histoire. Le bureau politique du Parti communiste s'est réuni à huis clos aujourd'hui pour examiner une situation qui met directement en cause la ligne imprimée à son parti par Georges Marchais. Réuni ici aujourd'hui en bureau politique, derrière ce dôme épais, derrière ces vitres, hors du regard des caméras, dans le secret, le bureau politique. Le bureau politique, c'est-à-dire le gouvernement du Parti communiste et la semaine prochaine, réunion du comité central, c'est-à-dire du Parlement du Parti communiste. La question posée est que vont ou que peuvent faire les communistes français ? Jean-Ellenstein, historien, ancien membre du Parti communiste, nous donne son point de vue. Je crois que les militants communistes peuvent avoir aujourd'hui le résultat de la politique de marché, ça a été et c'est le liquidateur du Parti communiste français. Et je crois que ça pose des problèmes à la gauche parce que dans le fond, le communisme français apportait un certain nombre de choses extrêmement importantes. La sensibilité ouvrière, les rapports avec les syndiqués, toute une série de cultures qui étaient au cœur même de la classe ouvrière et du monde des salariés français, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à modifier leur comportement d'une façon extrêmement sérieuse. Car ça leur demanderait une révision profonde, déchirante, pas seulement du point de vue des hommes, mais du point de vue des idées, du point de vue des concepts, du point de vue des pratiques. Deux questions sont posées. Premièrement, quelle ligne adopter ? Le soutien critique, mais on vient de voir que cela n'était guère payant. L'union ou bien la rupture ? Deuxième question, la succession de Georges Marchais. Et d'abord, le problème se pose-t-il ? Et si oui, qui ? Charles Fitterman, ministre des Transports, le bon élève. On l'a vu au dernier meeting avec Marchais, son nom a couru, son secrétariat particulier dément. André Lajoigny, président du groupe communiste à l'Assemblée, c'est un autre dauphin possible. Reste que, quelles que soient les solutions retenues, pour les communistes français, l'heure de l'examen de conscience, et pour certains de l'autocritique, semble bien avoir sonné. Quel que soit le délai que s'accorde le parti communiste pour tirer les conséquences de son échec électoral, les causes de son déclin dans la vie politique française demeurent, Albert Duroy. Oui, avec ces 11% de dimanche, voilà le parti communiste ramené 56 ans en arrière en ce qui concerne son poids électoral. Ce seul chiffre montre la gravité du débat ouvert entre les dirigeants du parti. Mais deux autres remarques l'aggravent encore. L'électorat communiste peut être partagé, ou plutôt pouvait être partagé, en trois groupes. Les communistes convaincus d'abord, mais la destruction du mythe soviétique a rejailli sur l'idéologie communiste, avec laquelle beaucoup ont pris leur distance. La classe ouvrière, ensuite, mais depuis 1971, le parti socialiste a capté le vote d'une bonne partie des ouvriers. Les électeurs mécontents, enfin les râleurs qui votaient communiste pour voter contre. Mais les communistes sont aujourd'hui au gouvernement. Ils perdent donc sur les trois fronts. Deuxième remarque, aucune des tactiques utilisées ces dernières années n'a été bénéfique pour les communistes. Dans l'opposition, qu'ils soient unis aux socialistes comme en 73 ou que l'union soit rompue comme en 78, ils baissent. Au pouvoir, qu'ils soient solidaires du gouvernement comme au début ou qu'ils le critiquent comme aujourd'hui, ils baissent. Que les socialistes gagnent des voix comme en 81 ou qu'ils en perdent comme aujourd'hui en 84, les communistes baissent toujours. Le seul moment où ils étaient assurés de préserver le gros de leurs électeurs, c'est quand ils étaient jadis opposants et solitaires, dans un ghetto, comme on disait. On voit à quelle tentation peut être soumise le parti communiste d'aujourd'hui. Mais retourner à la solitude, c'est annuler un quart de siècle d'efforts pour s'intégrer à la vie politique nationale. Et personne ne peut dire si cela arrêterait le déclin. C'est sans doute pourquoi, ce soir, et dans l'attente du comité central de la semaine prochaine, les dirigeants communistes n'ont pas remis en cause leur participation au gouvernement, mais disent-ils, la réflexion et la discussion continuent. L'opposition doit-elle aussi tirer les conclusions du scrutin de dimanche ? Outre le score élevé du Front National de Jean-Marie Le Pen, qui devient avec 11% des voix la troisième composante de l'opposition, les états-majors du RPR et de l'UDF, et aussi les personnalités marquantes de l'opposition, ne parlent déjà plus à l'unisson. Daniel Brem et Jean-Louis Le Seine. Si les résultats de l'élection européenne posent problème à la majorité, il en pose aussi à l'opposition. Témoins cette journée d'études des députés RPR, qui a connu la foule des grands jours en présence de Jacques Chirac. Thème principal de cette réunion, faut-il garder le même langage en vue de l'élection présidentielle, l'élection noble, ou bien faut-il durcir le ton pour récupérer les voix égarées chez Jean-Marie Le Pen en vue des législatives ? Vous savez, nous n'allons pas complètement changer notre stratégie au lendemain d'une élection. Mais nous serions absurdes et nous ne tiendrions aucun compte de nos électrices et de nos électeurs si nous ne procédions pas à une certaine évolution. Pendant ce temps, les centristes du CDS déjeunèrent au Sénat avec Raymond Barr. L'ancien Premier ministre se tient toujours à l'écart. Pas de photos, pas de déclarations. Mais le CDS parle désormais pour lui. Disons que pour les élus centristes, il y a une convergence très grande avec Raymond Barr sur beaucoup d'objectifs. Sortir le pays du déclin, l'union de l'opposition, mais qui dit union de l'opposition ne dit pas nécessairement uniformité. Et le pluralisme de candidatures nous paraît un objectif nécessaire pour les prochaines élections dans l'union de l'opposition, je dis bien. Ceux qui sont les plus attachés à la structure UDF ne parlent pas le même langage. Occupons-nous des cantonales de 85, des législatifs de 86 disent-ils. Pas de scission, pas de chambardement. Laissons de côté les foucades de François Léotard. 88 attendra. Ne brûlons pas les étapes, ne tirons pas des plans sur la comète, nous verrons avant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre les bouchées doubles, c'est ça ce que nous ont dit les Françaises et les Français en votant dimanche. C'est de préparer notre programme, c'est de présenter de grandes orientations aux Françaises et aux Français. Voilà le rôle qui est le mien à l'Assemblée nationale. Coincée entre Léotard et Meignry, l'UDF a bien du mal aujourd'hui à adopter une ligne de conduite. Pour le moment, elle a choisi de ne rien choisir. Mais Valéry Giscard d'Estaing, lui, a choisi de refaire... Il faut apporter une réponse aux problèmes de l'entente. Et puisque 2 sur 3 pensent que ça n'est pas la réponse socialiste, il faut qu'ils s'accordent sur une autre réponse. Et c'est ce que j'appelle la recherche de l'entente. L'union est une des... C'est des expressions de l'entente. Mais l'entente ne va plus loin que l'union. L'union, c'est souvent un accord, un accord tactique, un accord du moment. L'entente, c'est la volonté de travailler ensemble. Pendant qu'on discute, Simone Veil a choisi de prendre du champ pour quelques jours de repos, fuyant la réalité ou l'ingratitude. Car tous les hommes politiques de l'opposition rencontrés aujourd'hui lui donnent un avenir strasbourgeois et uniquement strasbourgeois. Du côté du pouvoir et du parti socialiste, le premier membre du gouvernement à s'être exprimé publiquement sur les leçons attirées du scrutin européen a été hier soir sur Antenne 2, Jacques Delors. Invité Delors de vérité, le ministre de l'économie et des finances a déclaré que le gouvernement avait reçu ainsi un avertissement que les français avaient sanctionné un manque de calme et de clarté dans l'action gouvernementale plutôt que la politique de rigueur. Le président Mitterrand tirera les enseignements qu'il convient à ajouter M. Delors qui d'après notre confrère Le Monde s'est présenté hier soir comme un successeur possible de M. Moroy à Matignon. Au sein même du parti socialiste, le chef du CRS Jean-Pierre Chevènement relance son offensive contre la politique économique du gouvernement et lui attribue l'échec de la gauche aux européennes. Un chiffre publié aujourd'hui qui conforte la foi de Jacques Delors dans sa politique de rigueur, le commerce extérieur affiche pour le mois de mai dernier un léger excédent de 83 millions de francs. Les importations continuent de progresser mais les exportations augmentent plus encore. Un chiffre encourageant donc par rapport au mois précédent. Le ministre du commerce extérieur, Mme Cresson, accompagnera demain à Moscou le président Mitterrand mais plus encore que l'examen de nos échanges déficitaires avec l'Union soviétique c'est bien évidemment le sens politique de ce voyage à Moscou qui retiendra l'attention. Ce sera la première visite officielle du président Mitterrand en Union soviétique. Une visite qui vise selon les visées à renouer un dialogue nécessaire, utile et sans concession notamment sur la question des droits de l'homme. La Société internationale des droits de l'homme demande évidemment au président français d'intervenir en faveur d'André Sakharov et de son épouse. Et précisément ce matin une photo publiée à la une d'un journal à sensation ouest allemand le Bildzeitung relance la controverse sur l'état de santé de ceux qui sont devenus les symboles de la dissidence soviétique. Gérard. Cette photo d'André Sakharov peut-elle mettre un terme à la mystérieuse disparition du dissident soviétique et des inquiétudes sur son état de santé que l'on présentait comme désespérée ? Cette photo aurait été prise le 15 juin et elle montre André Sakharov dans un parc de Gorky apparemment en bonne santé. Une autre photo montre sa femme elle aussi en pleine forme. Mais ces photos sont-elles crédibles ? Elles sont parvenues en Occident par l'entremise d'un journaliste soviétique Victor Louis. Il a remis ces photos à quelques journalistes occidentaux au cours d'un voyage en Suisse. Victor Louis est un homme qui voyage beaucoup en Occident. Connu comme un agent de haut niveau du KGB les services secrets soviétiques il est souvent chargé de faire passer à l'ouest des informations que le Kremlin juge utiles et donc télécommandées. Victor Louis n'en est pas à son premier coup sensationnel. Il a annoncé entre autres la chute de Khrouchev en 1964 l'accession au pouvoir de Tchernienko et la non-participation de l'URSS aux Jeux Olympiques. Il a presque toujours donné des informations exactes. Ces photos crédibles ou non montrent bien en tout cas l'embarras du Kremlin face à la campagne menée en Occident en faveur des Sakharov et à la veille du voyage du président Mitterrand à Moscou. L'état de santé du président Mitterrand est tout à fait satisfaisant. C'est ce que déclare le communiqué de l'Elysée rendant compte de l'examen clinique semestriel auquel se soumet le chef de l'État depuis son installation à l'Elysée. C'est encore une histoire d'avions qui risquent de compliquer les relations entre Paris et Téhéran. Un an après le détournement d'un Boeing iranien sur l'aéroport d'Orly, c'est un foquer de la marine iranienne qui s'est posé la nuit dernière à l'aéroport de Nice. À bord, huit personnes dont quatre officiers iraniens qui demandent l'asile politique à la France. Les négociations se poursuivent ce soir entre les pirates de l'air et les autorités françaises qui sont dans l'embarras. Bruno Ledreff et Paul Lefebvre. Un petit avion Fokker 27 aux couleurs de la marine iranienne se pose sans encombre à trois heures ce matin sur l'aéroport fermé la nuit de Nice. Des policiers du GIGN attendent et interdisent tout débarquement. L'histoire commence vendredi à Badar Abbas dans le sud de l'Iran. L'avion est détourné par son pilote avec la complicité de l'équipage. A bord quatre autres personnes mises devant le fait accompli. Direction l'émirat de Bahreïm dans le golfe Persique. L'équipage dépose ses armes et repart seconde escale l'Egypte. Troisième étape l'Italie où l'asile politique est refusée. C'est finalement à Nice que la fuite va s'interrompre. Il y a huit personnes six militaires deux civils qui sont dans un état de fatigue assez prononcé mais aucun malade. Ils ont été ravitaillés en nourriture et en eau et je négocie actuellement j'essaie d'obtenir leur départ vers un pays tiers. Il n'est pas question pour eux de rester en France à l'heure actuelle ? Pas pour l'instant mais nous nous trouvons en face d'une demande de refuge politique que nous allons examiner plus tard. 5h23 les négociations sont menées par le préfet de police en liaison avec le ministre de l'Intérieur Gaston Defer. Deux heures plus tard l'équipage et les passagers de l'avion sont autorisés à descendre. Direction le bureau de la police de l'air et des frontières où ils sont toujours à l'heure actuelle. Sur l'aéroport le trafic interrompu jusque là reprend. Les négociations se poursuivent alors que des opposants au régime des Ayatollahs manifestent dans l'aérogare. On ne sait toujours pas si l'asile politique sera accordé aux auteurs du détournement mais les quatre autres passagers devraient pouvoir rapidement rejoindre l'Iran. Dans un cas de ce genre la solution n'est pas si facile à trouver. Il existe un texte international signé en 70 par un grand nombre de pays dans le monde dont la France et l'Iran on l'appelle la convention de l'AE contre la piraterie aérienne. Ce texte précise que le pays qui reçoit des gens qu'en droit on considère comme des pirates c'est à dire des responsables de détournement d'aéronefs que ce pays donc a le choix entre extrader ces pirates ou les poursuivre selon sa propre juridiction pénale. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé rappelez-vous pour les six auteurs du détournement du Boeing iranien en juillet l'année dernière sur Orly. Ces responsables sont d'ailleurs actuellement en prison et vont être jugés dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui un problème différent se pose car la convention de l'AE ne concerne que les avions civils. Aucun texte ne prévoit le détournement d'avions militaires aucune disposition jusqu'à présent précise la conduite à tenir pour ce qui concerne des pirates militaires. C'est la raison pour laquelle le ministère de la justice et le ministère de l'Intérieur se sont montrés toute la journée assez embarrassés. Ça, c'est l'aspect juridique du problème. Avant d'obtenir éventuellement le droit d'asile ces militaires iraniens doivent obtenir le simple droit de séjour. Leur accordé va déclencher sûrement les foudres de Téhéran. Il reste encore 2000 français là-bas sans compter les risques de représailles terroristes dont les ayatollahs au pouvoir à Téhéran ont souvent menacé les pays européens. Il y a en France environ 50 000 iraniens venus par vagues en fonction des évolutions de la situation politique intérieure. Un certain nombre d'incidents ont déjà éclaté entre ces factions. Sans qu'on veuille vraiment l'avouer officiellement, le gouvernement français tout en continuant d'affirmer son attachement à la notion de droit d'asile aimerait bien limiter les risques c'est-à-dire limiter l'afflux de réfugiés en France. Mais il n'est pas facile même poliment de faire comprendre à ceux qui recherchent la liberté d'aller se réfugier ailleurs. Commentaire de Radio Téhéran tout à l'heure, l'avion a été volé par des agents américains du sionisme international pour détourner l'attention du monde musulman de la journée mondiale de Jérusalem. Cette journée est organisée par l'Iran, elle est prévue la semaine prochaine et elle pourrait s'accompagner partout dans le monde d'attentats perpétrés par des mouvements clandestins iraniens. Le président Bourguiba use de son droit de grâce huit jeunes condamnés à la suite des émeutes de janvier dernier en Tunisie. Ces huit jeunes condamnés ne seront pas exécutés. Leur peine de mort a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Attentat à Biarritz vendredi dernier contre deux réfugiés basques espagnols. Inculpation hier à Bayonne des quatre auteurs présumés de cet attentat revendiqué par le Gall. Pourtant, l'affaire rebondit aujourd'hui avec la publication par notre confrère sud-ouest d'une bien troublante photo. Dominique Thiers. L'homme qui se cache devant la porte du palais de justice de Bayonne est Patrick de Carvaillot inculpé puis écroué. Il est suivi de Roland Sampietro inculpé comme de Carvaillot de tentative d'assassinat. Tous deux étaient bien connus des services de police ils appartenaient au monde des petites rues en dépôt. Selon les enquêteurs ce sont bien ces deux hommes qui ont déposé la moto piégée puis actionné la télécommande pour la faire exploser vendredi dernier en plein centre de Biarritz. L'explosion de l'engin avait grièvement blessé de réfugiés basques espagnols et touché plus légèrement quelques passants. L'enquête rondement menée permettait 24 heures après l'attentat l'arrestation de deux autres complices. Mais ce matin l'affaire rebondit sud-ouest publie une photo datée du 7 juin sans Pietro au premier plan de Carvaillot un peu plus loin derrière. Tous deux étaient au meeting de Simone Veil à Pau. Des rumeurs ont laissé entendre que les deux hommes appartenaient au service d'ordre du comité local mais les responsables de l'UDF et du RPR affirment ne pas connaître ces deux individus. L'enquête judiciaire se poursuit mais pour l'instant il n'y a pas eu de révélation sur les commanditaires de l'attentat. Attentat la nuit dernière à Paris contre un bâtiment d'habitation de la gendarmerie l'attentat qui a fait quelques dégâts matériels n'a pas été revendiqué. C'est une belle leçon de courage d'abnégation et aussi d'esprit sportif qui conclut l'une des plus belles des grandes courses au large la transat anglaise en solitaire. Yvon Fauconnier et son trimaran sont en effet vainqueurs officiellement vainqueurs bien qu'il ne soit arrivé qu'en 9ème position tout à l'heure à Newport sur la côte Est des Etats-Unis. Les organisateurs de la course ont en effet crédité Fauconnier du temps qu'il avait passé à sauver un autre français Philippe Janteau dont le catamaran s'était retourné 6 jours après le départ de la course de Plymouth. Mais c'est Philippe Coupon qui a franchi le premier la ligne d'arrivée la nuit dernière. Sur place Henri Gallet. Alors qu'il franchissait la ligne d'arrivée à 23h hier soir heure de Paris Philippe Coupon ne savait pas que sa victoire allait être de courte durée. 11h 11h pendant lesquelles le skipper breton était accueilli à l'arrivée comme le vainqueur. A bord de son trimaran blanc Phil Weld premier en 80 saluait l'homme qui faisait tomber son record de 36h. Sur Fleury-Michon un trimaran de 18m construit il y a 4 ans Coupon réalisait un parcours sans faute en particulier dans les 4 derniers jours de la course. Dans les calmes les vents tournoyants et la brume qui caractérisent presque toujours l'approche vers Newport. Sur la ligne d'arrivée Poupon possédait Marc Pajot de 21 minutes. Je savais qu'il était là derrière moi je ne savais pas où exactement je ne pensais pas qu'il était si près non mais ça je voudrais bien savoir comment ça s'est passé facilement. Il y a eu des calmes pénibles ? C'est ce qu'il y a de pire les calmes. Les dernières 24h là ? Les 2-3 derniers jours c'était très très dur. Première grande traversée pour le catamaran Elfa-Kiten. Visiblement épuisé par les efforts accomplis durant l'épreuve Pajot déclarait avoir eu beaucoup de difficultés pour maîtriser son engin. Plus d'une vingtaine de fois dans les virements de bord il est parti en marche arrière. Des ennuis mineurs aussi avec le pilote automatique obligeant le navigateur à barrer presque sans arrêt dans les 3 derniers jours de la course. Visiblement ma culotte ! 2h30 derrière Poupon le trimaran de Tabarly franchissait la ligne. Remontée superbe du maître derrière deux de ses anciens élèves. Trois bateaux dans un mouchoir de poche après 5000 kilomètres. Peu éprouvé Tabarly commentait à son arrivée la décision d'octroyer 16 heures de bonus à Yvon Fauconnier. C'est normal qu'on lui déduise le temps qu'il a perdu pour porter secours. Ce qu'il y a c'est que je pense que c'était peut-être pas normal d'attendre 16 heures. Au fond à partir du moment où le gars est sauvé le bateau on n'en a rien à faire. 11 heures après Poupon c'était l'arrivée du vainqueur de la Transat. Vainqueur en temps compensé. Après examen du livre de bord par le jury de course le bonus de 16 heures était confirmé. 16 heures le temps passé par Yvon Fauconnier à secourir Philippe Jantot. L'octroi du bonus ou du malus a toujours fait partie du règlement de la Transat. En 1974 Alain Collat avait été rétrogradé de la seconde à la cinquième place car un équipier l'avait aidé à hisser les voiles de son grand monocoque. Moi je suis très content de cette course et puis en plus je l'ai gagné. alors c'est parfait mais je crois vraiment l'avoir gagné. C'est dans l'esprit de la courbe de donner ses heures de bonus ? Ah oui c'est prévu. C'est prévu dans le règlement les anglais ont tout de suite dit oui. Et le fait pour vous de vous arrêter ça vous a un peu coupé dans votre élan ? Non pas du tout. Ça vous a posé des problèmes ? Vous avez les mêmes conditions de temps après ? Ah oui oui j'étais près de l'anticyclone et je suis reparti dans l'anticyclone il y avait 5 nœuds devant et ça n'aurait pas changé grand chose si je ne m'étais pas arrêté d'ailleurs. Un beau tir groupé en tout cas pour les marins français. Une déception pour le tennis français après Henri Lecomte Yannick Noah a déclaré forfait pour le tournoi de Wimbledon la tête de série numéro 7 du tournoi souffre de douleurs abdominales. Il y a 2 ans et demi mourait Georges Brassens dans sa bonne ville de Sète et c'est à Sète que ses amis ont organisé cette année en sa mémoire des journées internationales qui ont pour but entre autres de récompenser 4 jeunes dans le domaine de la chanson de la poésie du roman et du film 4 domaines où la marque de Brassens reste bien vivace dans notre culture. France Roche Que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée vers minutes sans gare de Sète Mon caveau de famille hélas n'est pas tout neuf vulgairement parlant il est plein comme un neuf et d'ici que quelqu'un n'en sorte il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens poussez-vous donc un peu place aux jeunes en quelque sorte L'idée vient de l'association Les copains d'abord qui est une association de sétois qui s'est créée quelques mois après la mort de Georges ce sont des amis et des sétois qui un jour se sont dit on ne peut pas continuer sans faire quelque chose au cœur de Georges et puis un jour l'un de ses membres était le futur maire de Sète qui est devenu maire de Sète et ce jour-là il a dit à ses amis et bien maintenant allez-y faites-le je suis maire et je vous donnerai des moyens financiers place aux jeunes chantait Brassens outre les quatre prix décernés par quatre jurys à des jeunes créateurs possédant les qualités propres à Brassens humour, liberté d'être et de penser sens de l'amitié et tolérance une journée porte ouverte pour les amateurs on y a trouvé de tout mais surtout une série de faux Brassens gros mots guitare et moustache de rigueur et puis entre les joutes plaisir local numéro 1 et la dégustation du muscat habitude locale numéro 2 les vedettes invitées ont chanté Brassens par piété par tendresse comme pour poser sur sa tombe un bouquet de fleurs prévue dans son jardin leur montant sur ses grands chevaux la mort brandit la longue faune la grande homme qu'elle serrait dans son lincelle et fauchade un seul coup d'un seul le bonhomme le bonhomme sauf quand elle aime un homme avec tendresse toujours sensible alors à ses carrés ceux toujours bien disposés toujours incline à s'émouvoir elle s'emmerde sans s'en apercevoir ou quand elle a des besoins tyrannie que qu'elle souffre de nymphomanie chronique que c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs deux deux six six quarts d'heure au rendez-vous des bons copains y'avait pas souvent de la peur quand l'un d'entre eux manquait à bord c'est qu'il était mort oui mais jamais au grand jamais son trou dans l'eau ne se refermait cent ans après qu'aucun de ça il manquait encore seul le lauréat n'a pas chanté bras fin tome novembre 25 ans quand j'étais tout petit j'aimais bien parce qu'il avait une façon de chanter grand-père et comme moi j'avais pas de grand-père bon disons c'est un peu l'image que je me faisais de ceux que j'aurais que j'ai pas connus et le nouveau barman qu'on a mis à l'épreuve les collateurs en panne gesticulent comme une cuve et la soeur du patron qui s'emmerde à la caisse surveille le personnel en se limant les ondes rockin' basse-vite rockin' rockin' samedi prochain sur Antenne 2 un Champs-Elysées spécial Brassens animé bien sûr par Michel Drucker Antenne 2 RTL grand lauréat du palmarès des radios et des chaînes de télévision selon le dernier sondage officiel du centre d'études des supports publicitaires RTL du côté des radios reste la radio la plus écoutée en France et Antenne 2 reste largement en tête des chaînes de télévision l'audience globale de notre chaîne a augmenté de 1 million et demi de téléspectateurs en un an même gain pour notre journal de 20h qui reste largement le premier journal de France et nous vous en remercions progrès important également pour Antenne 2 midi à 12h45 des résultats qui réjouissent toute notre rédaction et vous aussi Alain Gélopetré je veux je veux je veux alors on n'a pas beaucoup de temps pour le temps de demain c'est pas grave sur la moitié ouest des orages des nuages et des orages sur la moitié est du beau temps des orages qui vont gagner vers l'est progressivement côté température 24 à 30 degrés on voit pas très bien oui 24 à 30 degrés sur la moitié nord 24 à 30 degrés sur la moitié sud aussi c'est stationnaire demain mercredi 20 juin pas de minute de travail en plus ou en moins levé 5h46 couché 21h57 bonne fête au Sylvain et à 23h50 après beaucoup de football vous retrouverez Jacques Ségui maintenant place au football très bonne soirée à demain